Est-ce que vous avez amené une délégation au moins pour évaluer avec un spécialiste pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux ? Des milliards à qui et à qui ? Les leaders qui ont été victimes des pillages dans leur domicile. Je vais parler de M. Mamad Seloudalindialo, de Feux Amari Doré, le troisième c'est qui ? C'est Sidiya, voilà, de M. Sidiya Touré. Chacun a empoché, je ne sais pas si c'est 2 milliards de francs guinens sous forme d'indemnisation. Est-ce que ces 2 milliards représentaient l'indemnisation par rapport aux pillages ou par rapport aux blessures dont ils ont subi le, comment dirais-je, dans la journée du 28 septembre, M. le Président ? Il faut, à ce niveau, je n'ai pas de réponse à vous donner. M. le Président, vous savez pourquoi j'ai posé cette question ? Parce qu'il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçus, c'est par rapport aux pillages et non par rapport à leurs blessures. Donc je voudrais avoir une précision, puisque c'est vous qui étiez président à l'époque, que vous nous donniez une précision. Est-ce que les 2 milliards, c'était pour les blessures qu'ils ont subies ou bien c'était pour le pillage ? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Posez d'autres questions, Mme. D'accord. Est-ce que vous savez que ces pillages-là se sont étendues aux quartiers environnants, notamment Hamdallah et Bambéto ? Qu'où ça ? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes de pillages également ? Que j'ai ? Est-ce que vous, votre gouvernement, vous aviez indemnisé ces victimes de pillages qui ne sont pas des leaders politiques ? Je n'ai pas reçu des personnes victimes de ces pillages. Oui. Par rapport aux leaders politiques, je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire, M. le Président, nous avons été victimes de pillages, nous vous demandons d'indemniser. Mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser. Mais vous avez refusé de clarifier tout de suite. Puisque vous avez indemnisé les leaders politiques, qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages ? Je dis que je ne réponds pas à cette question. Merci. Dans la matinée du 28 septembre, disons dans la journée avant le massacre, quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence ? Quels sont ? Personne. Quels sont ? Quels sont les hommes des gardes qui étaient restés avec vous à la présidence ? Puisque vous, vous n'aviez pas été, selon vous. Mais moi, je ne peux pas. Je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens. Moi, l'essentiel, je suis venu, je suis resté dans mon bureau. Et j'étais dans mon bureau. Donc, je n'ai pas cherché à dire que X, Y, tel, tel, tel nom. Monsieur le Président, la question est simple. Il y a un groupe qui est allé au stade. Je suppose qu'on ne pouvait pas laisser le président orphelin comme ça. Le président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité. Quelles sont les personnes que vous avez remarquées ce jour qui étaient autour de vous ? D'abord, il y a une planification qui se fait à la base. Cette planification était déjà faite. Avant que je ne sorte dans l'intention de venir sensibiliser les hommes. Et donc, je fais demi-tour à mon bureau. Dans mon bureau, la même planification qui a été faite, c'est cette même planification qui était là. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir si il y a X ou Y. Vous savez, monsieur le Président, c'est simple. Ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade. Alors, même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés, vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même. Je veux savoir, est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés ? Est-ce que vous pouvez donner leur liste ici, ceux qui étaient restés avec vous ? Non, monsieur le maître, je ne peux pas rentrer dans ces détails pour vous dire que ceux qui sont restés ce jour, je peux vous fournir cette liste. Non. Ce que je sais, j'étais dans mon bureau. Et il y a tout bas dans ces explications qui seraient parties à ma recherche. Et un point bas, le reste. D'accord. Vous avez parlé au pôle des justes d'instruction et devant la barre ici de la thèse d'un complot contre vous. D'habitude, quand un chef d'Etat est victime d'un complot, il procède à l'arrestation immédiate des soi-disant comploteurs. Est-ce que vous l'aviez fait, monsieur le président ? J'ai déjà fini de parler de l'affaire du complot. Le moment venu, j'ai été très clair hier devant le tribunal du président. J'ai dit le moment venu, je vais en parler davantage si l'occasion me le permettra. D'accord. Monsieur le président, comment vous imaginez un complot ? Un complot contre vous, ce jour du 28 septembre. Les comploteurs sont allés au stade. Ils ont fait le massacre de la population. La présidence n'a pas été attaquée. Aucune institution républicaine n'a été attaquée. Aucun militaire de la hiérarchie, disons, aucun responsable de la hiérarchie militaire n'a été arrêté. Aucun membre du gouvernement n'a été arrêté. Aucun édifice public qui abrite une institution n'a été attaqué. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que ce n'est pas vous qui aviez comploté contre les manifestants, monsieur le président ? Bon, à ce niveau, je pense que le dictionnaire est là. Quand on parle de complot, le complot n'est pas simplement les détails que vous êtes en train de faire. Je sais que vous êtes très bien. Vous êtes un très bon avocat. Ça, je le sais, mais vous n'allez pas m'aventurer dans ce sens. Vous dire qu'un complot, est-ce que les institutions, institutions, il n'est pas sans savoir qu'un complot. On peut faire un complot sans que même l'institution ne soit touchée. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de révéler, je ne parlerai pas de ça le moment venu. Ce sera l'occasion d'en parler. Vous vous réservez. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas le contrôle des hommes de Tumba et de Tchèborou. Qui avait le contrôle sur eux, sur leurs hommes ? En tant que chef d'Etat, chef suprême des armées, qui avait le contrôle sur eux ? Dans le cadre précis des événements du 28 septembre, le colonel Tchèborou, ses attributions régaliennes, c'est le maintien d'ordre et autres services liés à son département. Donc, je n'ai pas d'instructions à lui donner. J'ai été très clair. Je dis très rarement, d'ailleurs, je me voyais avec le colonel Tchèborou, chaque matin, il avait pour mission de faire des patrouilles d'une nocturne. Alors, est-ce que ces patrouilles d'une nocturne, au moment où il allait traquer, ce n'est pas moi, est-ce que c'est moi qui lui donnais les hommes ? Il connaît son bloc, il connaît son travail. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. C'est dans ce contexte. Restons dans le contexte. Monsieur le Président, le colonel Tchèborou a dit ici que le maintien d'ordre ne relévaient pas de lui. Lui, il ne faisait que les patrouilles. Le maintien d'ordre relévaient de la gendarmerie. Je suis d'accord, mais s'il l'a dit, 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 si M. Tchèborou a dit, moi, le contexte dans lequel je me suis exprimé, ce sont ces détails-là que je suis en train de vous donner pour dire que je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchèborou. Encore, moi, le 28 septembre, je ne lui ai pas donné des instructions pour dire, bon, mon colonel, voilà, il faut aller au stade du 28 septembre, il y a tel, 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 tel. Non. Sous-titrage ST' 501